avant le championnat que faut-il préparer bonjour ici pierre fondateur de l'académie de la haute performance j'aide les sportifs à être confiant et serein le jour des compétitions en éliminant la peur d'échouer et aujourd'hui on va voir comment bien se préparer avant un championnat mais avant cela déjà tu peux un tabonné sur la cloche juste en dessous pour être sûr d'avoir toutes les vidéos donc maintenant comment bien se préparer avant un championnat sportif parfois on a le championnat qui arrive c'est la panique on s'entraîne un peu tout le temps on dit tout le temps allez il faut que je m'entraîne et du coup on a l'impression qu'on doit s'obliger à s'entraîner parfois on prend même plus trop de plaisir à s'entraîner et le sport devient même une corvée et on fait les choses on sait plus pourquoi on s'entraîne alors maintenant comment bien préparer un championnat je vais te donner l'exemple que j'ai avec un sportif que j'ai suivi récemment qui est vraiment haut niveau au niveau olympique et c'est important en fait ce qu'on a revu avec lui c'est sa planification de prendre un cahier moi tous les sportifs que j'accompagne même les entrepreneurs je leur demande d'avoir un journal de bord un cahier de bord et dans ce cahier ben déjà il ya toute la planification qui est faite et regarder si tout ça ensuite tous les inconvénients de cette première planification qui a été fait et lorsqu'on a fait ça avec ce sportif il a vu que sur les six mois il s'était mis que deux jours de repos donc sur six mois il fait ah ouais là en effet parce qu'il a l'impression que des fois allez il faut que je m'entraîne il voyait pas vraiment de sens à s'entraîner puisque avec le confinement bas les les compétitions avaient été repoussées donc en faisant ça il avait fait sa préparation sa préparation classique comme s'il y avait une échéance qui était plus courte et donc c'est vraiment important et à ce moment en fait on est arrivé sur ok est ce que tu préfères être un sportif qui au top techniquement techniquement et physiquement et tactiquement mais qui mentalement bas terrain c'est ou alors tu préfères être au top mentalement même si physiquement tactiquement techniquement batté à 90% il dit ah mais attends mais c'est vrai que maintenant que tu me dis ça il ya quelques années on avait eu du repos peut-être pendant deux mois j'avais j'avais pas du tout fait de sport quand j'étais plus jeune et derrière quand j'avais repris j'avais eu des meilleurs perfs que quand je m'entraîne tout le temps donc là il a validé déjà que pour le championnat bas il n'a pas besoin de tout le temps s'entraîner donc quand tu vas bien te préparer c'est déjà n'en fais pas trop essaye de faire juste le ce qui est juste pour toi pour que tu sois bien et dans ton corps au top et surtout 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 bien dans ta tête parce que il ya les choses visibles qui est encore que tes actions ce que tu vas faire mais il ya surtout l'invisible qui tu es la somme de dépenser de tes émotions qui commande le corps c'est à dire que c'est le cerveau qui commande les pieds et pas les pieds qui commande le cerveau donc parfois des fois tu vas être un peu dans le jus à une compétition mais si tu es frais mentalement tu pourras faire le le kilomètre supplémentaire pour pouvoir performer est vraiment battre ton record alors qu'en revanche était au top physiquement mais mentalement terrain c'est tu auras pas cette volonté de passer au dessus donc pour te bien te préparer avant un championnat voit vraiment ok tout le championnat toutes les grosses échéances qui sont prévues planifie par rapport à ça et vous ensuite tous les inconvénients de cette planification et en faisant ça tu auras une map normale donc le bénéfice de suivre la planification et le prix à payer de cette planification qui permettra ensuite de faire un choix et en toute lucidité et de pouvoir adapter par rapport à qui tu es toi et pas de tomber dans le dogme de ce que vont te dire les personnes autour de toi ou le sport autour de toi et peut-être que tu fais partie des sportifs qui ont moins besoin d'entraînement physique que d'autres mais plus de la récupération et faire d'autres activités parce que tu as acquis un très bon niveau et d'autres où tu vas devoir plus t'entraîner mais ça c'est propre à chacun et personne peut te dire tout ça mais en prenant ton cahier en écrivant ta planification et en voyant tous les inconvénients tu pourras voir si ça te convient bien à toi même de toute façon tu verras ça te convient pas tu te diras des mots comme il faut je dois et tu chercheras de la motivation pour t'entraîner ce qui veut dire que tu t'éloignes de ta motivation et donc c'est juste plus toi même et ça tiendra pas dans le temps donc si tu te cherches des excuses pour te motiver et bien c'est que t'es pas au bon endroit nous tu peux regarder d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur la mode et comment se motiver là dessus on est nous on montre que la motivation ses motifs et mauvais ray donc c'est un motif pour se mettre en mouvement et si tu es réellement inspiré par ton sport tu peux te mettre en repos et la motivation entre guillemets l'inspiration reviendra directement mais quand tu es naturellement inspiré par ton sport tu n'as pas besoin de motivation tu as besoin de motivation uniquement lorsque tu t'éloignes de ton système de valeur si cette vidéo t'as plus basse en toi libre de la partager pour aider d'autres sportifs d'autres performeurs autour de toi à être de plus en plus épanoui dans leur sport et dans le bien-être sens toi libre de t'abonner de liker et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin d'aller beaucoup plus vite pense à prendre un rendez vous avec une personne de mon équipe c'est offert tu as 45 minutes où on va voir où tu en a aujourd'hui où tu as envie d'aller qu'est ce qui bloque pour aller là et si tu fais partie des sportifs ou des entrepreneurs que l'on accompagne pour avoir des résultats très rapidement je te dis à très bientôt et rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao